Salut les croqueuses, c'est Pauline, la croqueuse de kilos. Aujourd'hui nous allons parler de la fatigue au cours d'un rééquilibrage alimentaire et comment faire pour la faire partir et retrouver une belle énergie. Un rééquilibrage alimentaire peut amener des coups de mou car notre corps est en mode déstockage, ce qui peut lui demander énormément d'efforts. Si vous sentez un coup de mou, une petite astuce toute simple, c'est d'utiliser de l'huile de menthe poivrée. A respirer à même le flacon, 4 fois par jour, pendant 3 jours. La fatigue aussi peut être psychologique, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans un rééquilibrage alimentaire demande des efforts et de la concentration. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est une petite sortie par semaine entre copines, vraiment pour lâcher prise, pourquoi pas au hamam, à la piscine, faire du yoga, de la méditation, et de sortir dehors pour vous réoxygéner, même s'il fait froid. Attention les marmottes ! Usez et abusez de la vitamine C que vous allez retrouver dans les agrumes, dans la goyave, le poivron rouge, donc plein d'aliments. Et puis quand vous êtes fatigué, n'hésitez pas à prendre une collation riche en magnésium, car ça, ça va vous apporter de l'énergie. Alors, ça peut être par exemple 2 carrés de chocolat noir, 10 amandes, 2 pruneaux, 2 figues séchées. Il y a plein de façons de récupérer un petit peu du magnésium dans l'alimentation, et alors ça, c'est vraiment un coup de boost assuré. Voilà les croqueuses ! Je vous fais des gros bisous et surtout, on lâche le regard !